Les quotidiens qui reviennent sur plusieurs sujets dans l'actualité, avec notamment le journal 24 Heures qui parle de l'enquête de Bloomberg Green, datant du 14 novembre 2023, sur African Agriculture, une société contrôlée par Frank Timis, et oui, Frank Timis qui revient sur scène. Mais cette fois-ci, pour parler de menaces sur le lac de guerre, le journaliste d'investigation Peter Waldman et compagnie index African Agriculture, une entreprise appartenant à Frank Timis qui a racheté des terres plutôt de Sainte-Ethanol dans le nord du Sénégal. Seulement la société basée dans un espace de co-working et qui est plutôt régi à New York, mise sur l'extraction à terme de deux fois plus d'eau du lac de guerre, ce lac qui fournit aujourd'hui à près de 2,5 millions de Dakarois de l'eau potable. Et pourtant, il empêche qu'il y a encore des difficultés pour certaines localités d'accéder à cette eau. Aujourd'hui, Timis s'est emparé de cette bouée de sauvetage aquatique de l'une des régions les plus sèches de la planète pour tout simplement cultiver du fourrage, pour les vaches à lait et les chevaux de course. Non, le golfe persique, à savoir donc que M. Frank Timis va détourner cette eau. Nous nous dit le journal. Enquête, lui, il parle de PASSEF et de la présidentielle. Avec ce temps, des manœuvres excite le GATSA-GATSA. PASSEF a changé de braquet pour espérer desserrer l'étau de l'État à Mourouba. De PASSEF, de dire que le combat contre Maki Sall, ce n'est plus un combat de la force. Mourou, c'est Albert, un analyste politique, de dire que les actions de Sanko dans le passé étaient liées à un contexte de procès d'Aji Sall, selon le journal Enquête, qui nous parle également de l'inauguration de la Maison des Nations Unies à Diamniadio, Maki qui gâte les 34 agences onusiennes. Autre quotidien et autre actualité, il s'agit du journal Le Quotidien. Avec la présidentielle 2024, Amadou Ba-Boun-Jean, nom d'une bataille. Cinq délégués régionaux de June 2024 débauchés par le pouvoir. L'ex-premier ministre de l'Electorquet, le candidat de Beno, cherche vainement à acheter nos délégués. Mimi Touré est revenu sur la colère de Maki Sall. Il a besoin de repos, selon l'ex-première ministre du Sénégal, qui est aujourd'hui candidate à la présidentielle de 2024, ou candidate à la candidature pour la présidentielle de 2024. Autre quotidien qui revient également sur cette guerre de tranchées, c'est le témoin quotidien Tassaro dans le Beno, Bounabdala, Amadou Ba, c'est la guerre, et c'est avec un point d'exclamation face au débauchage de ses délégués par l'actuel Premier ministre. L'ancien Premier ministre riposte au vitriol, c'est la guerre totale entre les deux hommes, qui pourtant, il n'y a pas très longtemps, étaient encore des partenaires, pour ne pas dire des amis, mais c'est facile, la guerre est ouverte entre l'ancien Premier ministre et l'actuel Premier ministre, tous les deux candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024. Un autre quotidien avec la complicité de l'ANJ, il s'agit du journal Tribune. On en a parlé tout à l'heure, le CNRA projette encore de fermer Zikafem et Sintivi, car accusant le groupe des médias de propagande électorale, et cet éditorial de la rédaction ou des rédactions de des médias, des médias tels de turcs du CNRA, c'est une interrogation, en tout cas la Sintivi reste la seule chaîne à avoir invité dans toutes ses émissions de grande audience les ténants de la coalition au pouvoir, c'est ce que rappelle le quotidien Tribune, le porte-parole du gouvernement, selon le monitoring qui a été fait par le journal et par des médias vérifiables sur Internet, a été sur tous les plateaux à chaque fois que le souhait, et de Saint-Diota à 90 minutes chrono, tous les membres du gouvernement et les ténants de l'opposition ayant sollicité ou approché ou ont bénéficié de temps d'antenne sans bourse déliée, selon le quotidien Tribune, qui est quand même revenu sur le programme de gouvernance de Gomsabop, justement avec le patron des médias, Bougane, entame ses tournées et Open Press nous dit le journal. Et ce drame est à maille dans la commune de Blomp, dans le Bignonnais, F-Sambou tue son voisin pour une histoire de chien ou de chiot surtout. D'accord, avant de suivre, Biraïm, le CNRA qui a adressé des observations au groupe des médias en vue de la monnaie à mettre en termes de la propagande en faveur de son promoteur engagé en politique. J'ai presque envie de demander à le CNRA pourquoi des médias. C'est vrai, c'est mon ancienne structure que je connais et dont je connais le fonctionnement aussi, puisqu'ayant été là-bas pendant quelques années. Donc je connais le fonctionnement et surtout dans ce fonctionnement, moi, journaliste, à Saint-Ivry ou à ZikFM, ce n'est pas Bougane qui me dit « parle de moi ». Non. Et je pense que ceux qui sont sur place également n'ont pas aussi cette obligation de parler de Bougane dans leurs journaux. Mais pourquoi se pose la question si le CNRA a des œillères fixées sur un seul groupe de presse ? Combien de journaux aujourd'hui appartiennent à des gens du pouvoir ou à des gens de l'opposition et qui tous les jours parlent de certains du pouvoir ou certains de l'opposition ? Combien ? Parcourez les journaux. Il y en a, je pense, près d'une cinquantaine de quotidiens. Des quotidiens qui quelquefois naissent très vite et qui prennent fait et cause pour Massali à son journal, Mohamed Lamine Massali, où chaque fois que Massali parle, c'est un ami, je le connais bien, quand je dis ami, on se connaît très bien, il dit ça depuis assez longtemps, mais je dis ce qu'il y en est, on parle de Massali. Tous ses propos sont mis à la une de ce quotidien. Est-ce que le CNRA a demandé à ce journal de ne plus parler de Mohamed Lamine Massali ? Un autre journal nous parle de Sonko très régulièrement, pour ne pas dire presque tous les jours. Est-ce que le CNRA demande à ce journal de ne plus parler de Sonko ? Parce qu'étant un proche de Ossouan Sonko ou en tout cas un militant, je dirais peut-être, de Ossouan Sonko, d'autres quotidiens nous parlent aujourd'hui presque tous les jours de Amruba. Aujourd'hui, d'autres quotidiens nous parlent presque tous les jours d'Oura Balde ou d'un autre leader de la coalition au pouvoir. Parce que ce sont des journaux qui appartiennent à certains membres du pouvoir ou des journaux qui appartiennent à certains membres de l'opposition. Et cela a existé depuis longtemps. Macky Sall avait son journal, pas en tant que président de la VLUG, mais Macky Sall avait son journal. L'opposition avait également son journal du temps de Maître Abbaïwan. Est-ce que cela peut faire changer les choses ? Je ne suis pas sûr. Mais que le Sénat se projette sur le groupe des médias, mais il faut, à mon avis, pas seulement parler du groupe des médias. Si on suit une certaine logique, parlons des autres quotidiens qui également prennent fait et cause pour un homme politique, de l'opposition ou du pouvoir, mais qu'il n'y ait pas un deux poids de mesure. D'accord, s'ils estiment que des médias ne parlent ou ne traitent que de Bougan-Gaïdani, c'est leur droit. Mais est-ce qu'il y a de l'information dans ce qu'on dit, par exemple, aujourd'hui dans le quotidien Tribune, où on nous parle de programmes de gouvernance de Gomsabob ? Je sais que d'autres quotidiens, hier, en ont parlé. D'autres quotidiens en ont parlé. Et puis bon, comme on dit en Wolof, le promoteur du groupe, il s'appelle Bougan-Gaïdani. D'autres hommes politiques sont promoteurs de quotidiens, de radio, de chaînes de télévision, et même aujourd'hui, de chaînes YouTube, de chaînes sur le net. Mais est-ce qu'on leur demande de ne pas parler ou de ne pas faire parler les employés de ces différents groupes de presse ou organes de presse des tournées politiques d'Amodouba ou des tournées d'un autre homme politique ? Chacun presse peut-être pour sa chapelle. Peut-être que le CNRA devrait ne pas se limiter à un seul journal si sa logique est claire, mais demander également à d'autres quotidiens mais d'arrêter. D'accord. Merci à toi, Biraïm. C'était la union.